Chers frères, chères sœurs, Salam alaykoum wa rahmatullah. Voici donc la seconde partie de ce mois béni de Ramadan qui se termine. Nous venons de passer dix jours de pardon. En fait, ce pardon possède un double objectif. Il vient d'abord de Dieu, à la seule condition que notre chemin vers Lui soit sincère. Le pardon, c'est un nouveau vêtement. C'est remettre son cœur à neuf et rendre sincère ses propres intentions. La nature humaine est remplie de choses aussi belles que mauvaises. On ne vient pas au monde bon ou mauvais. On arrive dans ce monde avec cette binarité, avec cet équilibre qu'il est nécessaire de trouver. Ceux qui ont choisi de nier Dieu ne comprennent pas pourquoi l'homme possède ces contradictions en Lui. Le bien et le mal. Serions-nous prédestinés à être mauvais ou bon ? Pourquoi la nature de l'homme est-elle ainsi faite ? Eh bien, la réponse est simple. Notre propre nature est notre épreuve et l'épreuve n'a qu'un seul objectif, faire de nous des êtres qui se construisent. Une vie sans épreuve n'existe pas. Avancer dans cette vie, c'est se construire une personnalité et des principes. Notre nature est un garde-fou. Choisis le bien ou le mal, fais ce que tu veux. Choisis la vérité ou le mensonge. Dans surat al-Rahman, il est dit Il a établi la balance, ne fausser pas la balance. Cette balance est un équilibre qui existe partout dans le monde. Nous devons donc sans cesse être à la recherche de cet équilibre. Il est facile d'être aux extrêmes. Ne rien faire est très facile. Trop en faire est très facile aussi car la corde finit par lâcher. Mais la chose la plus difficile est l'équilibre, le juste milieu. Ne pas trop se laisser aller à la paresse et ne pas tomber dans des excès destructeurs. C'est l'épreuve de l'homme. Donc voilà, Allah a ouvert les portes du pardon durant cette période mais il y a aussi l'autre aspect du pardon, c'est le rapport aux autres. Et oui, nous pouvons tous à un moment donné faire des erreurs, des mauvais choix, ce qui peut avoir pour conséquence de faire du mal aux autres, à nos proches, à notre entourage. Ce pardon est nécessaire, il est important car il demande un effort énorme. Demander pardon, c'est d'abord faire face à soi-même, à ses erreurs, à ses manques et à ses démissions. Rien n'est irréversible. Nous n'avons pas le pouvoir de changer le cœur des gens mais nous avons le pouvoir d'écraser notre égo et d'avancer. Dieu fera le reste, Inch'Allah. C'est une vérité absolue. Cela fait partie de l'épreuve de la vie. Devant l'épreuve, vous avez deux attitudes à adopter. La première est lâche et l'autre est courageuse et honorable. Vous pouvez être devant un mur, un obstacle. Vous pouvez choisir de vous asseoir au pied du mur et de ruminer votre désespoir et au bout du compte, le mur s'écroulera sur vous pour vous enterrer vivant. Ou bien, vous pouvez choisir de prendre toutes les forces que vous avez encore pour escalader ce mur, pour surmonter cet obstacle, et là c'est la délivrance. Mais au bout de plusieurs mètres, il y aura un autre mur qu'il faudra surmonter, un mur plus grand que le précédent, et ainsi de suite. Et quand tu te retournes, tu vois le chemin parcouru et tu remercies Dieu de t'avoir donné la force d'avancer. Ce mois de Ramadan nous permet de nous éduquer à l'épreuve. Il faut comprendre que l'épreuve est une alliée. Elle n'est pas là pour te briser. Elle est là pour t'aider à avancer. Et lorsque tu avances, et que tu arrives à un stade où tu es à bout de force, c'est à ce moment précis qu'une porte s'ouvre. Et il faut l'apprendre. Telle est la vie. Telle est notre vie. Et c'est de cette manière qu'on se construit. Le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a passé tellement d'épreuves et il est resté debout jusqu'à la fin avec ses proches compagnons. Il a perdu sa femme, ses enfants, des membres de sa famille, des compagnons qu'il aimait. Il est resté debout avec la force de sa foi. Chacun porte des épreuves. Et tant que ces épreuves sont là, c'est qu'elles sont surmontables. Il faut lutter. Que Dieu nous accorde la force et la patience d'accéder à cette réussite. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage ST' 501